Sur fond de la question de la liberté d'expression nous entendons fréquemment parler de censure nous ignorons pourtant que le plus grand pouvoir de la censure a avant tout une valeur négative c'est la censure tuée assidieuse qui ne dit pas son nom et qui résulte de l'espace qu'occupe une émission télé un film un livre et leurs idées c'est dans l'espace même qu'ils occupent que ne peut être dit n'importe quelle autre chose indépendamment de la valeur que l'on peut accorder à une oeuvre considérée par exemple une série télé à succès celle ci occupe un espace dans le temps et les idées qui parce qu'il est incontestablement occupé dans son évidence masque la possibilité de ses alternatives très souvent l'on entend parler de censure pour des oeuvres piécettes ou idées qui qu'elle fasse consensus ou non sont déjà là et sont parfois renforcée malgré elle parce qu'elle s'occupe déjà l'espace des débats c'est à dire plus exactement non seulement positivement leur média et notre temps mais aussi et surtout négativement l'espace de tous les autres débats possibles par contre c'est précisément la censure de ces espaces du possible des oeuvres des textes des musiques et des films qui ne font pas surface parce qu'ils ne sont pas choisi qui quant à elle est infiniment moins discuté l'affirmation selon laquelle une idée est occultée par le fait même qu'autre chose occupe le terrain peut confiner une confondante banalité rétorqueriez vous peut-être or il n'en est rien ou plus précisément c'est une banalité que nous aurions tendance à oublier une inclination prégnante de notre culture du voir comme rapport particulier avec le monde nous porte à ne prévoir que ce qui tombe sous l'éclairage des évidences du regard et de l'apparaître omniprésent ce sont les mécanismes de la domination qui se construisent en fondation sur ce principe d'écrasant primat du voir qui court toujours en faisant l'économie d'une exégèse du visible privé d'une phénoménologie du voir d'un apprentissage du regard par l'entrelat du visible de la visible nous sommes généralement dressés sans reconduction à ne saisir que ce qui survient en surface et en nouveauté ne seront alors aimantés par le champ de notre conscience que tel nouveau film tel nouveau discours politique à travers la question de la censure envisagé en queue de comète d'enjeux déjà posés qui autorise leur débat plutôt qu'un autre et élude la question de la responsabilité du dire le regard fixé sur les périphéries de l'acquis et rejetant la nécessité de nous confronter à la dimension de la perte nous sommes encouragés à ne refuser ou n'accueillir ce qui sera proposé demain que par le truchement de la faible épaisseur d'une réalité diminuée seulement instruite par des conditions possibilités de ce qui nous est proposé dans l'ingérence de la nature de ces conditions qui dictent pourtant les lois du possible rappelons nous que quand une tête de lignote passe en ondes c'est un philosophe ou un scientifique qui reste dans l'ombre ce qui n'est pas Sous-titrage ST' 501